bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage de cette toute petite nymphe nymphe type je dis bien type céramique allez je vous mets en plan plus large et je vous présente les matériaux qu'il nous faut pour la montée et pourquoi j'utilise cette petite nymphe et dans quel but à l'ego alors pour monter cette petite nymphe il va nous falloir un hameçon type cadis donc là en l'occurrence c'est des c12 fb en taille 18 de chez kamakatsu donc c'est des petits hameçons bien noirs qui sont bien bien piquants je les trouve géniales pour ça ils ont une bonne résistance aux gros poissons donc des bons des bons hameçons en plus ils ont une courbe qui me plaise bien pour pêcher avec des toutes petites nymphes comme ceci donc cette petite nymphe je la décline surtout pour l'été en période d'étiage et pour des rivières un peu type calcaire pour pêcher les truites à vue et j'aime bien c'est je vous dis cette type de petite nymphe parce que ça quand ça tombe sur l'eau ça fait un tout petit plouf mais vraiment génial qui tout de suite attire le poisson bon attention aussi le poisson s'éduque assez vite au bruit donc un bruit qui lui a fait mal à la bouche plusieurs fois je peux vous dire qu'elle n'y revient pas tout de suite mais sinon au niveau taille au niveau coloris et tout cette petite nymphe m'a donné de très bons résultats donc je l'a monté avec d'autres résines parce que l'on va voir avec les nouvelles résines que j'ai reçu la de chez bonnet donc les résines laser qui que je trouve qu'ils s'y prêtent bien pour ce type de montage donc donc je vous disais cette petite nymphe voilà j'utilise beaucoup à vue sur le type de la touvre ou des rivières calcaires où les eaux sont assez cristallines et qu'il est facile de repérer le poisson et de pêcher avec sinon j'utilise aussi en réservoir avec un bouchon donc avec une grosse mouche au dessus type un gros sedge ou vous savez comment s'appellent les sedges avec le poil de serre là du voilà j'ai mangé le nom tant pis ça m'arrive j'ai les trous de mémoire donc voilà avec le type de produits j'utilise donc là on a dit l'hameçon il va nous falloir un morceau de plomb donc du fil de plomb on va adapter par rapport à la taille de l'hameçon donc là en l'occurrence c'est du 0,30 alors je reviens sur la gamme type plomb donc on appelle ça fil de plomb mais aujourd'hui à savoir que le fil de plomb n'existe plus dans le montage de mouches tout simplement enfin n'existe plus s'il y en a encore qui en vendent mais moi j'essaye de me servir dans du dans des matériaux qui sont similaires au plomb mais qui ne soit pas du plomb ça évite que nos rivières en mange plein la figure et puis ben voilà il ya certaines là comme jmc c'est du médium jmc donc c'est pas du fil de plomb c'est du simili plomb c'est ça représente ça a la même texture ça se torsade tout pareil mais vu eux ce qu'ils en disent ce n'est pas du fil de plomb donc très bien pour nos rivières donc là je vous ai dit c'est du 0,30 pour un taille 18 après au niveau des résines et ben on va utiliser la gamme laser sous différentes couleurs voilà et je disais qu'elle s'y prêtait bien parce que tout simplement le plomb à des interstices quand on la tourne et vous allez voir que la résine pénètre très très bien dans cet interstice là donc dû à suivre sa fluidité et sa fluidité permet d'en mettre très peu et vraiment de s'amuser voyez avec les couleurs donc cette résine je vais plus la destinée donc à ce type de montage et aussi en cristal donc en clear je la destinerai aussi à comment s'appelle voilà en clear case ici je la destinerai parce que vu sa fluidité à la finition à la couche de finition soit sur une perdigone ou des trucs comme ça par contre sur des montages avec des poils et des plumes où il faut pas trop que ça se mélange vu sa fluidité je resterai sur mon autre type de résine que j'apprécie et que j'affectionne donc pour moi aujourd'hui avec tout ce que j'ai essayé j'ai que vraiment on va dire trois types de résine qui sont sur le top le top 50 voilà on va dire le top 50 histoire de rigoler donc qui sont vraiment les très très bonnes résines et ce sont la gulf la demon creek et la laser et chacune est complémentaire de l'autre parce qu'elles ont une viscosité différente elles ont un travail et une finition différente mais elles sont toutes complémentaires et là vous pouvez vous adapter à tous les montages possibles allez revenons à l'autre montage donc là je vais vous passer en plan plus proche et on attaque le petit montage de cette perdite de cette petite nage type céramique allez go c'est parti donc là on prend notre petit cameson de 18 notre similiplomb donc fil de plomb et là c'est parti pour entre 10 et 15 tours de plomb donc là je suis déjà à 3 4 6 7 8 9 10 on va serrer un petit peu aller on va faire 11 11 pour celle là après c'est pareil les tours de plomb ça sera à vous les déterminer donc là vous voyez je prends une petite lame de rasoir je vais couper le plomb sur la base de lameson comme ceux ci pareil de l'autre côté alors avec voilà je rassemble mon plomb et pour garder un petit peu le comment dire d'espace entre les spires je vais prendre madame de rasoir hop et je vais écarter mes spires tout doucement ça va donner un peu de jour un peu de liberté et ça va permettre aussi de donner quelques reliefs quand on va appliquer nos résines alors c'est tout simple à voyez je mets la lame je bouge un petit peu pour écarter et avoir un écart à peu près disons régulier entre chaque spire voilà comme ceux ci maintenant je vais prendre donc la petite résine blanche pour faire un fond alors là vous allez voir c'est vraiment un tout petit peu sur l'aiguille et je vais une petite goutte je commence déjà à appliquer la résine tout doucement par petites couches et vous allez voir qu'elle va se glisser dans les interstices voyez tout de suite elle est absorbée et là on va arrêter d'en mettre oui c'est vraiment très très peu donc j'essuie l'excédent on va même enlever un tout petit peu en passant l'aiguille dessus comme ceci voilà on essuie le bout de son aiguille on prend le laser et on sèche alors quand je dis c'est c'est type céramique c'est tout simplement parce que la céramique il ya plusieurs étapes de cessage de cuisson et on n'en est pas du tout dans le même mode de montage mais ça s'apparente alors là c'est vraiment que des petites nymphes type céramique mais ce n'est pas la céramique qu'on l'entende bien donc là je vais prendre la couleur olive qui est ici pour faire un fond donc sur toute ma surface ça va me donner un fond vert olive c'est ce qu'on trouve la plupart du temps au fond de l'eau donc vert olive ou un peu marron donc là c'est pareil vous avez vu j'en mettrais très peu sur l'aiguille et même déjà là j'en ai un tout petit peu trop c'est vraiment pour donner un atténuer un peu le blanc et donner une petite couleur verte au montage hop là j'en ai un tout petit peu j'essuie mon aiguille parce que ce que je veux c'est quand même garder l'apparition des voilà du brillant un peu du plomb qui est dessous vous voyez là on voit bien les spires et ça ça me plaît quand c'est comme ça là je mets un coup de laser je sèche partout voilà et là on va choisir alors tout à l'heure vous avez vu la la quand on s'appelle la orange donc là je vais vous présenter celle déjà que j'ai faite donc ici on a la chartreuse voilà à suivre j'ai fait une rose et on a vu la orange et bien là on va voir une allez une jaune fluo on essaye la jaune fluo si je la retrouve elle est ici allez c'est parti on va voir la petite jaune fluo et on va faire le tour avec ça c'est pour ça que c'est là cette résine là je l'aime bien parce que elle va pouvoir me permettre de vous voyez vous de s'amuser à faire tout type de couleurs et comme ça reste liquide il en faut pas beaucoup et comme elle a une belle pigmentation c'est pareil moi je la trouve génial pour faire ce type de montage et là comme d'hab on va regarder ensemble voilà il ya un petit peu la lumière qui retransmis ce voilà petit côté jaune fluo et là pour la pour la finir on va prendre la black et faire le petit tag au dessus pour faire représenter le ce qu'on appelle le thorax la plupart du temps ça sert à ça le petit point noir qu'on met au dessus de de la résine enfin au dessus des des montages pardon une petite bulle d'air on prend un petit peu de noir on va en mettre tout doucement donc je prépare mon laser voilà parce que comme je vous le disais elle a une fluidité donc quand je vais poser le noir tout de suite vous allez voir il s'étale assez vite alors là je sèche tout de suite je prends pas je perds pas de temps parce que je veux pas que tout soit recouvert et là j'y vais par par étapes donc je rajoute encore un petit peu de noir d'un côté voilà je ressèche tout de suite pour éviter que ça s'étale trop loin donc pour ce type de montage là pour des définitions de surface type perdigone je trouve cette résine géniale sinon je continue à utiliser les autres parce que je vous ai dit dans le top 3 j'ai vraiment trois résines qui sont bien et je pour moi elles sont complémentaires toutes les trois elles sont vraiment vraiment géniales vous voyez celle là elle va me permettre de faire des tout petits montages comme ceci alors jusqu'à la taille 16 bien sûr et comme ça je vais pouvoir pêcher en petite neuve d'étiage ou à la nymphe au bouchon quand je pêcherai en réservoir voire même sur des rivières un peu granitiques où il va falloir que ça passe devant le nez du poisson donc type bouchon ou type nymphe au fil donc voilà pourquoi je destine cette résine laser là donc vraiment elle me plaît bien voilà bon montage à tous